Aujourd'hui, nous avons voulu profiter de vos médias pour passer un message, un message sur un point précis qui préoccupe présentement le Parti Congolais du Travail. Il s'agit de la cotisation spéciale 5e congrès ordinaire. Mesdames et Messieurs de la presse, c'est avec un plaisir renouvelé que je viens à vous aujourd'hui pour un échange que je souhaite animer, franc et sincère, échange qui vient rompre avec le long mutisme observé ces derniers temps. Le contexte dans lequel se passe la rencontre de ce jour, 29 mai 2019, est bien connu de tous. Contexte économique et financier difficile, mais face auquel le Président de la République et le gouvernement déploient une action conséquente que reconnaissent si bien les partenaires internationaux. Aujourd'hui, comme toujours depuis le début de la crise, je souligne avec insistance que les Congolais n'ont pas de raison de verser dans le pessimisme et le désespoir. les évolutions récentes des négociations avec le Fonds monétaire international et la signature le 29 avril 2019 à Pékin par le Congo et la Chine d'un accord portant restructuration de la dette du Congo vis-à-vis de la Chine laissent entrevoir une amélioration significative de la situation de notre pays. Il reste pour cela que les Congolais ne renoncent pas à l'effort qu'ils se sont imposés pendant les moments difficiles, mais demeurent inflexibles dans la lutte contre les antivaleurs pour la transparence et la bonne gouvernance. Nous convient alors les forces vives de la nation à redoubler de vigilance afin de faire échec à celles et ceux qui n'ont pour seul projet politique que la manipulation, l'intoxication, le mensonge et la menace mettant en péril la paix, la cohésion et l'unité nationale. Mesdames et Messieurs les chevaliers de la plume et du micro, l'espace de ce jour nous l'avons créé pour renouveler un appel appel solennel à tous les membres et sympathisants du Parti Congolais du Travail ainsi qu'à ceux des organisations affiliées pour une mobilisation totale en vue du congrès de notre Parti conformément au programme intérimaire adopté par le Comité central du Parti au terme de sa dernière session ordinaire. Après deux reports successifs, en décembre 2016 et 2017, le Comité central qui, en décembre 2018, projette la tenue du cinquième congrès ordinaire pour 2019, a pris l'option d'inscrire à son programme l'organisation d'une cotisation spéciale cinquième congrès ordinaire. Cette cotisation a été lancée solennellement le 5 février 2019 à l'occasion du 40e anniversaire du mouvement du 5 février 1979 et sa clôture projetée pour le 5 juin 2019. Aujourd'hui, nous félicitons celles et ceux qui, dans la stricte observation des délais, ont honoré la totalité de leurs engagements. Nous encourageons ceux qui n'ont même pas atteint le minimum exigé à tout faire pour se mettre en règle. On ne saurait prétendre se battre pour la tenue du congrès et le renforcement du parti sans s'imposer le devoir de contribuer à la recherche des ressources nécessaires afin de permettre à tous de régulariser leur situation et en considération de la réalité du moment. Le secrétariat permanent du bureau politique du comité central a, au cours de sa réunion du 20 mai 2019, décidé d'une rallonge de 20 jours. Autrement dit, la clôture de la cotisation spéciale initialement prévue pour le 5 juin est différée et définitivement fixée au 25 juin 2019. Fin juin 2019, le point sera fait à qui le droit ? Que chacun saisisse le temps qui reste pour donner véritablement la mesure de son attachement au grand parti qui, comme le dit si bien le camarade Denis Sassou Nguesso, est un roseau qui plie mais ne rompt pas. De chacun et de tous, il est attendu de totalement s'impliquer à la réussite du Congrès. Qui doit être un Congrès de renforcement de la cohésion, de l'unité et de la mobilisation des forces afin de porter toujours à la réussite, toujours à la victoire ? Le camarade Denis Sassou Nguesso, grand homme d'État, de forte renommée internationale qui sait toujours apporter le sourire là où on s'y attend le moins. Le prochain Congrès du parti serait un rendez-vous historique raté si au lieu d'être l'occasion d'une évaluation rigoureuse et objective des performances et contre-performances enregistrées dans la mise en œuvre des importantes recommandations du VIe Congrès extraordinaire, il devait se muer en une tribune de Chamayoury. Il serait un rendez-vous raté si au lieu de constituer un moment de regard critique sur la situation du pays en vue des synergies innovantes et fortes induisant une vitalité économique au gage d'équilibre social. Il devait consacrer des déchirures injustifiées corrosives de la puissance de notre grand-part. La responsabilité nationale du PCT nous commande de penser d'agir en privilégiant toujours les attentes du peuple. S'acquitter des cotisations, surtout de la cotisation spéciale, le Vème Congrès ordinaire est un devoir pour tous militants. Voilà, Mesdames, Messieurs, la substance de mon propos liminaire à cet échange. Je suis à votre disposition pour engager la seconde partie de notre entretien celle des questions réponses. Merci pour votre attention. Monsieur le secrétaire général, merci. L'opinion aujourd'hui, c'est qu'au sein du parti congolais du travail, il y a ceux qui veulent d'un congrès ordinaire et il y a ceux qui veulent d'un congrès extraordinaire. Que pense le secrétaire général et qu'est-ce qu'il en dit ? Monsieur le secrétaire général, comment réagissez-vous à ceux qui pensent que vous êtes dans une situation de cumulé ? Malgré l'assemblée générale présidée par Monsieur Fernand Savail, on constate que les jeunes continuent à se battre 20 ans de manière urbale. Alors, que pensez-vous de cela ? Monsieur le secrétaire général, merci pour la parole accordée. Vous avez récemment dit vous savez qu'est-ce que c'est perdre le pouvoir. Est-ce que perdre le pouvoir vous honte déjà ? Vous êtes président du Sénat, secrétaire général du PCT. Est-ce que vous avez en tête de ce qui se passera en 2021 ? Nous nous rappelons tous que le lancement de cette opération était fait de façon solennelle à l'occasion de la commémoration du 40e anniversaire du moment du 5 février. c'était à l'occasion d'un grand meeting qui avait eu lieu dans la salle des congrès du palais des congrès. Nous ne sommes pas venus ici parce que il y a le patriote qui posait la question de savoir le point qu'est-ce que aujourd'hui nous ne sommes pas venus faire le point. Nous sommes venus annoncer le report de la clôture et nous disons la clôture au lieu d'avoir lieu le 5 juin aura lieu le 25 juin. Le point sera fait. Le point sera fait. Chaque cadre aura en face de son nom son apport pour la contribution du congrès. Chaque cadre. Nous avons dans les notes que nous avons prises défini le plancher. C'était le minimum requis de chaque cadre de chaque militant. Si on a dit votre contribution les cadres ont été individuellement saisis. Notification leur a été faite de ce qui est attendu de chacun. si on a dit au moins 500 000 pour prouver que vous êtes attaché au parti. Pour prouver que vous tenez à l'avis du parti. Pour une fois qu'un effort exceptionnel est demandé faites cet effort là. Au lieu de donner 500 000 donnez peut-être 1 500 000. On a posé la question de savoir est-ce que ce congrès se tiendra. nous sommes pour que ce congrès se tienne. Nous sommes pour que ce congrès se tienne. Et c'est un moment de consolidation du parti. Consolidation de la cohésion, consolidation de l'unité, consolidation de l'action du parti. J'ai l'impression que quand nous avons parlé du camarade président qui apporte du sourire nous n'avons pas été compris. Il ne s'agit pas du sourire qu'il apporte au parti congolais du travail. Il s'agit si les congolais étaient objectifs. Il s'agit de reconnaître que nous avons par le passé dans notre histoire vécu des périodes difficiles. et que nous en sommes sortis victorieux grâce à la lucidité, grâce à la posture et la capacité managériale du camarade Denis Sassou Nguesso. Pas en tant que président du comité central du parti mais en tant que président de la République. On a passé des moments difficiles on a eu des arriérés des arriérés de salaires de bourses de pensions. Certains avaient perdu espoir mais par son effort la situation a été régularisée. Aujourd'hui ce n'est pas la fin du monde il y a des difficultés certes mais il est en train de tout faire de peser de tous en poids pour que ces difficultés soient allégées. Nous l'avons dit et les choses vont s'améliorer. Bon il y a une question congrès ordinaire congrès extraordinaire l'opinion du secrétaire général je n'ai pas d'opinion à moi ce n'est pas le secrétaire général qui arrête le congrès qui définit le congrès moi je suis secrétaire général du parti aujourd'hui j'exécute un programme chaque année le comité central adopte un programme et nous sommes tenus de veiller à l'exécution de ce programme sinon c'est une faute faisant le point le comité central a décédé de son report en 2017 fin 2017 on est dans une situation telle qu'on ne peut pas le comité central le reporte pour 2018 et dernièrement fin 2018 on se retrouve le comité central dit bon nous le reportons pour 2019 c'est le comité central ça n'a rien à voir avec la volonté du secrétaire général nous exécutons un programme intérimé qui a retenu la tenue d'un congrès ordinaire en 2019 mieux le comité central dit cette fois-ci en plus de la décision de tenir le congrès nous instituons une cotisation spéciale c'est le comité central ça n'a rien à voir avec la volonté du secrétaire général ça n'a rien d'avoir je sais qu'au niveau du bureau politique quelques voix se sont élevées pour que bon au lieu du congrès ordinaire on organise un congrès extraordinaire mais en bureau politique nous n'avons pas encore tranché sur cette question en bureau politique et même si le bureau politique devait trancher mais ce serait pour repartir vers le comité central mais tant que le comité central n'a pas changé d'avis nous exécutons quoi ? est-ce nos intentions ? est-ce les intentions des uns des autres ? ou le programme arrêté par le comité central ? est-ce qu'on devrait avoir même la centrale déchirée sur des questions comme ça ? quand on sait que le parti a ses règles de fonctionnement et s'il y a débat c'est des débats d'instance c'est pas la rue c'est pas les réseaux sociaux c'est en instance c'est l'instance comité central qui a arrêté un programme c'est l'instance comité central qui doit se pencher sur son programme et décider oui ou non de la modification ceci ne passe pas par une agitation quelconque qui ne se justifie pas qui ne se justifie pas on va on revient on va on revient sur la question du cumul il faut dire que bon comme on a l'habitude de le dire les congolais ont la mémoire courte parce qu'aujourd'hui personne ne se rappelle que le secrétaire général du PCT était membre du bureau de l'Assemblée nationale qu'il était député membre du bureau de l'Assemblée nationale et parce que secrétaire général à partir de 2012 il a créé le bureau de l'Assemblée il y a ici des secrétaires du comité central pour eux à défaut du bureau je devais prendre ne fasse que le groupe parlementaire le secrétaire général a dit non ainsi de 2012 à 2017 le secrétaire général était député sans c'est en 2017 qu'il est confié au secrétaire général du parti la charge d'animer le Sénat ce débat a même été introduit en bureau politique et en comité central de façon responsable le bureau politique et le comité central ont tranché de façon responsable le bureau politique et le comité central ont tranché pensant que ce cumul là aujourd'hui pour le parti n'est pas un cumul paralysant bien au contraire on n'a pas besoin de détails n'est-ce pas suffisant est-ce la volonté de l'individu ma volonté ne compte pas j'ai toujours dit je suis un militant une mission m'est confiée je l'assume si demain on pense que non ma volonté ne compte pas je suis un militant donc c'est pas la peine qu'on on bat les tam-tam mais c'est des questions d'instance et pour l'intérêt du parti le séjour du président en Russie le Congo est une république c'est quand même un pays souverain le Congo est un pays souverain et cette souveraineté s'exerce comment ? c'est à travers la possibilité aussi d'apprécier bien avec qui nous pouvons avoir telle ou telle autre relation si les partenaires sont des partenaires qui travaillent dans le cadre des intérêts réciproques des partis devraient reconnaître quand même le droit du Congo de diversifier les partenaires et ceux qui connaissent l'histoire du pays savent que le Congo et la Russie à l'époque c'était l'URSS aujourd'hui c'est la Russie qui représente l'URSS entretenait de très bonnes relations la plupart des nôtres ont été formés en URSS nous savons qu'en 2021 nous avons une compétition nous nous préparons pour cette compétition là c'est pour cela que vous constatez qu'il y a des appels divers il y a des actions diverses qui doivent être enclenchées menées par nous pour faire qu'il y ait des crispations et que les citoyens soient en situation de nous faire confiance malgré les difficultés je dis bien elles sont conjoncturelles elles passeront et les Congolais doivent savoir que de tout temps Denis Sassou Nguesso s'est présenté comme l'homme des temps difficiles donc nous ne voyons pas la perte en 2021 nous préparons 2021 avec assurance c'est pour cela que nous faisons tous les efforts même au niveau du parti on dit le congrès il doit se tenir mais ça doit être un congrès de l'unité qui doit renforcer le parti et ceci vaut aussi pour toutes les structures et nous appelons tous ceux des nôtres à comprendre que nous avons une responsabilité qui ne nous autorise pas des comportements légers nous avons des forces qui nous faut consolider et que personne n'a le droit de désorganiser personne sauf si on a des intérêts on est mu par des intérêts personnels et ce serait dommage aujourd'hui tous les efforts des cadres et militants du PCT devraient être investis dans le cadre d'une bonne préparation du congrès d'une bonne tenue du congrès et qui sorte de là un PCT plus fort mieux organisé ce n'est pas une affaire d'homme ce n'est pas une affaire d'un golo un golo candidat pas candidat ce n'est pas mon souci c'est le parti qui apprécie si le parti pense que je mérite la confiance il renouvelle la confiance s'il pense que non le contexte est tel que on peut il n'y aura pas de guerre à cela il n'y aura pas de guerre à cela donc le souci aujourd'hui c'est faire que nos structures soient plus fortes mieux organisées et plus mobilisées ça vaut pour le parti ça vaut pour la force montante congolaise ça vaut pour l'organisation des femmes du Congo s'il y a des problèmes ça se règle à l'intérieur des structures mais ce n'est pas à travers les réseaux sociaux des campagnes intempestives qui ne règlent rien qui ne font que ranger l'unité et la force des cadres organisés j'entends par cadres les structures mais il y a un autre problème qui se pose c'est celui du contrôle des parlementaires de la majorité présidentielle je pense que jusque là on ne peut pas douter du contrôle des parlementaires de la majorité présidentielle par la majorité présidentielle même du contrôle des parlementaires du parti congolais du travail se contrôle s'exerce à travers et bien un certain nombre d'actes par exemple un texte est envoyé au parlement quelle doit être l'attitude des parlementaires de la majorité quelle doit être l'attitude des parlementaires du parti congolais est-ce qu'on a déjà constaté une seule fois que des parlementaires de la majorité ont manqué à la discipline de la majorité est-ce qu'on a déjà constaté cependant dans la vie au jour le jour on constate qu'il y a un certain nombre de faits qui peuvent entamer l'esprit de groupe et on les rappelle à l'autre à leurs obligations c'est l'effort qui est fait mais jusque là nous ne pensons pas qu'il y ait des éléments qui peuvent justifier que des parlementaires de la majorité échapperaient à la majorité et je ne pense pas à la majorité de 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 la majorité